Rénovation effectuée d'une toiture en tuile mécanique, mois de mai 2023. L'ensemble des tuiles ont été déposées, l'isolation a été remplacée par une isolation de type laine de verre de la maison URSA. Un écran de sous-toiture HPV de type Aero 2 de la maison Edilience a été installé. Un contre-litonnage de section 2740 en bois traité a été installé à l'aide d'une clouteuse pneumatique. Le litonnage a été fait avec des litos de section 2740. L'ensemble des boiseries en sous-bassement qui se situent à être au niveau du pourtour des avancées ont été remplacées par des boiseries, donc une planchette d'avancée de type Thébopin, donc du contreplaqué marin pré-peint au niveau de la partie basse et puis qui sera repeint en partie haute. Les tuiles qui étaient des tuiles de type Montchanin, aujourd'hui commercialisées par la maison Téréal, seront remplacées par des tuiles de type PV13, donc de la maison Edilience. Tuiles à double emboîtement qui se situent à être la championne de la rénovation à ce jour, garantie 30 ans par notre fournisseur Edilience. Les tuiles de rive qui seront posées de part et d'autre de la couverture sont des tuiles de rive de type individuel. Et les frontons et les fêtières seront des frontons et fêtières de type demi-rond. L'ensemble des rives seront posées à l'aide de tire-fonds et non scellées au mortier. Les rives s'emboîtent et se fixent avec des tire-fonds. Les fêtières seront posées sur un closoir ventilé de type aluminium, le modèle Sirocco de la maison Edilience, afin de créer une harmonie entre le closoir ventilé, l'écran de sous-toiture HPV, le choix des tuiles, le choix des rives, le choix des frontons et le choix des fêtières. Pour toute éventuelle demande de devis, je vous laisse éventuellement nous appeler sur notre ligne directe au 06 52 34 82 71 ou nous formuler une demande de devis sur notre site web. Compagnons Bautour. Sous-titrage Société Radio-Canada